C'est une bonne victoire de 1, je pense qu'on aurait pu élargir le score. Malheureusement, on a payé énormément de réussite devant la cage. Après, que ce soit 5-1, 6-1 ou 2-1, c'est trois points de prix et trois bons points de prix. L'équipe a fait un beau match aujourd'hui. On est content malgré ce but en fin de match un peu frustrant. On maîtrise le match du début jusqu'à la fin et à la fin on se fait peur en encaissant ce but. On était un peu énervés à la fin du match, mais les trois points sont là, comme j'ai dit, c'est le plus important aujourd'hui. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts, on a été quelquefois malchanceux, quelquefois un peu de la maladresse. Finalement, le salut est venu de deux défenseurs, que ce soit JC ou Melvin. J'aimais la manière dont les joueurs ont abordé le match, j'aimais la manière dont ils se sont exprimés. Je disais en conférence de presse, j'espère que mes joueurs vont jouer comme ils se sont entraînés. Cette semaine, ils ont été exemplaires dans les séances d'entraînement, sur le plan de jeu, très appliqués, très concentrés. Ils ont finalement joué comme ils se sont entraînés et ils méritent cette victoire, même s'il y a ce but de dernière minute qui peut nous contrarier. Mais avoir autant de situations et mettre autant de rythme et avoir la même mise sur un match, ça arrive rarement, ça a été le cas ce soir. Face à un bloc très bas, il faut se créer des situations et l'équipe a su s'en créer avec beaucoup de largeur, de la profondeur et de la présence devant le but. Je pense que dès la première minute, on avait quand même l'emprise du match, on savait qu'on allait avoir le ballon, après aussi on le provoque. Donc je pense qu'avec tout le travail qu'on fait à l'entraînement, ça se paye au match, donc pour moi c'est mérité et il faut juste qu'on continue comme ça. On attendait nos adversaires dans ce schéma-là, dans cette organisation-là, dans cette philosophie-là. C'est ce que nous avons beaucoup travaillé mardi, mercredi et jeudi et des repères ont été pris à l'entraînement et les joueurs ont su les retranscrire. Ils ont eu beaucoup de rythme, beaucoup de réactions à la perte, ce qui a dégagé une certaine force, mais c'est le fruit surtout d'un gros travail cette semaine et dans leur match de manière collective et individuelle. On joue à domicile avec ses supporters ce jour au milieu, même si aujourd'hui ce n'était pas au complet. On s'est régalé quand même de les avoir avec nous, les entendre nous encourager du début à la fin du match, franchement c'était top. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus au stade, donc c'est cool qu'ils soient avec nous ce soir et c'est aussi grâce à eux qu'on gagne ce match. On est très contents de les avoir vus et ça change le match. Le chemin est long, aujourd'hui tout va bien, il faut continuer à bosser comme on le fait et continuer à jouer avec intensité, détermination et toujours l'envie de gagner et de ne pas concéder de but. Je pense que comme ça on continuera à avancer tout au long de la saison, mais il faut garder la même mentalité qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas prendre le moulon, il faut justement encore aller chercher, 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 il faut se faire mal, il faut être dur avec soi-même et c'est comme ça qu'on va justement aller le plus haut possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !